Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte et preview de Trek to Yumi, un jeu édité par Dévolveur Digital, développé par Flying Wild Hog. La sortie française, ce sera courant 2022. Là, on est comme je vous l'ai dit, sur une version preview. On est bien entendu sur PC, mais ça sortira sur toutes les versions PlayStation et toutes les versions de la Xbox. Nous sommes sur un jeu d'action assez narratif qui se joue en noir et blanc. Vous allez voir, déjà, je pense que vous l'avez remarqué, le visuel est assez particulier, c'est très très beau. La musique, c'est pareil, on va être transporté dans un univers assez fou, assez cinématographique aussi. J'espère que ça vous plaira, ça change de tous les jeux qu'on peut avoir habituellement. N'hésitez pas, un petit like, ça soutient toujours la chaîne. Merci d'ailleurs à Dévolveur Digital de m'avoir fournit une clé pour vous faire la vidéo. Et puis bah, on est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Action pendant les combats. Action de base. Par contre, je joue à la manette, voilà, merci. Je suis pas clavier-souris. Pour se déplacer, on est bien. Du ducticiel, comme d'hab, pour apprendre un petit peu à jouer au jeu, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez que le style, c'est vraiment particulier. Et moi, j'aime beaucoup. Ça change, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est possible de mettre le jeu en couleur ? Non. Voilà, il est comme ça. Alors, au niveau des enchaînements, on a XX, donc carré-carré. Puis, X, et encore une fois, je l'ai mal fait. Hop là. Parfait. Et pareil. En fait, avec le stick, vous mettez vers le haut ou vers le bas. Y, ça attaque forte. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, la rotation, c'est A. Oui, forcément, parce qu'il y a des ennemis qui vont vous attaquer, peut-être, à gauche et à droite. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Moi, j'appelle ça les jeux un petit peu à l'ancienne, tu vois. J'aime bien ça. Voilà, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai hâte de voir comment les combats peuvent se passer. Ah bah voilà. Déjà, pour parer... Ouh là ! On peut parer plusieurs coups, mais on a vu qu'au troisième coup, si je dis pas de bêtises... Non, c'est bon. Au troisième coup, il n'arrivait plus à parer. On dirait qu'il y a une sorte d'endurance, pour ça. Donc, il faudrait faire attention. Alors, parer, et après contre-attaquer. Ouh là, de but ! Bah alors ! Bon, j'ai été un peu étourdi. Voilà, non mais oh ! Il faut avoir le bon timing, et une fois qu'on l'a, on peut contre-attaquer. Bah oui, tu m'as cherché. Ce n'est pas un petit défi. Il faut pas penser à ce qu'on ne l'a pas d'envieillé. Il faut pas penser à ce qu'on ne l'a pas d'éron. Tout le monde, c'est sûr. Il faut pas penser à ce qu'on connaît. Oh, mon Dieu, j'ai donc rien. Ah ok, c'est à nous de jouer. En plus, pas tant de chargements et tout. Allez, on y va. Ah oui, c'est marrant comment on descend. C'est vrai qu'avoir une tenue traditionnelle comme ça, ça ne va pas être si simple que ça. Pour avancer et tout. Je pense que le jeu, il est bien fait. Tu as l'impression de voir un film, tu vois. Si je vous avais pas dit qu'on était sur un jeu vidéo, comment il avance et tout, comment... Ça rend l'impression de voir un dessin animé, un film. Il y a de la vie. Bon, il s'est passé quelque chose d'important et nous, on est en train de se balader comme ça. Comme si de rien n'était. Par contre, j'ai essayé de sortir mon sabre. Malheureusement, on peut pas. Si tu nous sors comme ça, les villageaux vont dire mais qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'elle met un petit peu. Il n'y a pas de doute de tout, je vais tester. Ah voilà, on l'a celle-ci. Non, non, ça va. Les friandises, ce sera pour plus tard. Moi, ça discute pas mal au village. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui ? Il veut qu'on l'aide à récupérer sa charrette. D'accord. Si tu veux. Si t'as besoin, il n'y a pas de problème. D'accord, je vois. Ok. De toute façon, ça se voit qu'elle gêne un peu le passage. On va essayer de déplacer tout ça. Comment on fait ? Ah bah voilà, il faut juste se mettre à côté et il peut la déplacer. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Moi, je vais donner mon premier coup de sabre. Par contre, la sœurette, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Bon. On peut avancer sans elle. On a un grand village. Oh là là, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Ouais. Nouvel objet trouvé. Après, au niveau du lore, tout ça, tous les objets qu'on va récupérer, tous les documents, pour la découverte, je ne vais pas forcément les lire. Parce qu'on va essayer d'avancer le plus possible, du moins. C'est un peu mieux. Après, peut-être qu'on n'aura même pas du tout de combat durant la découverte. Comme d'hab, on essaie de faire entre 10 et 30 minutes. Wow. Je cours. Je cours. On m'a dit de courir. Allez, ça, ça va être un... Pour sauvegarder, peut-être ? Rendez-vous dans le sanctuaire pour sauvegarder votre progression et restaurer complètement votre endurance. Ou votre santé. Ce qui est fait. Bon. Après, peut-être qu'on devait se taper contre l'autre juste avant. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment l'occasion. On avance. C'est un dépaysement. Après, ça serait trop bien. Tu vois, une sorte de... Je suis sûr qu'il y a des modders qui vont faire ça. Un filtre où tu pourras mettre de la couleur, tu vois. Bon, après... Ouh là là ! Ouh là là ! Si le jeu a été créé de façon à qu'il n'y ait pas de couleur, est-ce qu'on peut rajouter des couleurs ? Je pense que oui, mais vu les détails qu'il y a... Bonne chance à ceux qui veulent essayer de faire ça parce que ça ne serait pas évident du tout. Après, je me permets de parler pendant les dialogues parce qu'il y a les sous-titres. Je sais que ça vous gâche un petit peu le jeu. Beaucoup de personnes aiment rester dans l'immersion. Mais j'ai envie de vous parler. Je vous parle. J'espère à un moment qu'on va retrouver l'autre paire. La course vous permet de vous déplacer plus rapidement mais qu'on sente de l'endurance. Ouais. Forcément. Donc, il faudrait faire attention. Ouh là là ! Pas du tout, là. On entend du bruit. Il y a une personne qui se fait torturer. Voilà. La musique commence à s'emballer. J'arrive, j'arrive ! Je suis là pour vous aider. Bon. Je suis un enfant, mais j'ai appris les bases il y a trois minutes. Je suis prêt pour ça. Par contre, ce raid reste en retrait. Ça va être compliqué pour toi. pas bien du tout ce qu'ils viennent de faire. Repousser l'attaque. C'est quoi ? Moi, je les attends. D'accord. On se sépare, mais fais quand même attention à toi, tu vois. C'est pas une bonne chose de laisser sa petite sœur toute seule. là, je suis d'accord avec ce qu'il dit, Hiroki, là. Reste à l'abri. Je m'occupe de tout. Je vais retrouver le papounet, le sensei. Je sais pas si c'est notre père ou... Parce qu'il est appelé sensei, mais... On en sait pas vraiment. On sait pas vraiment. Peut-être qu'on est des... Comment on appelle ça ? Des orphelins, tu vois. Le champ de bataille. Bien sûr que je vais t'arrêter. C'est un samouraï. Et moi, je suis un joueur. Tous les deux ensemble. Oula, ouula. Tiens. Alors. Oh, bien joué. Attention. Attaque lourde. Et voilà. Allez, tu sais quoi ? On y va. On s'est pris un coup. Ah, bah voilà. Ça y est. Ça commence à s'emballer, le jeu. C'est ce qu'on voulait depuis le début. Vous voyez, là, le côté trois plans. Il y a le plan où je suis. Il y a ce qui se passe derrière. Et ce qui est au fond. Je trouve ça très très bien. Et ça rend vraiment... On a l'impression vraiment qu'on est observé. Voilà, on récupère tous nos PV et tout. Bon, je vais affronter tout le monde. Hop là. Après, c'est réaliste parce que deux coups de sabre, on n'en parle plus. Ou un coup lourd. C'est pas genre tu dois donner 23 coups et on a difficulté normale. Il y a facile, normal et difficile. Après, voilà. Là, on a vraiment des... C'est des villageois qui ont une épée, un sabre. Et puis, on n'en parle plus. Pour l'instant, c'est pas très difficile. Après, on se doute qu'il y aura des personnes avec des boucliers ou des adversaires vraiment aguerris. Je sais pas si ça vaut le coup de valider ça. Alors, lui, je vais m'en occuper comme jamais. On va voir si je vais le rejoindre bien. Tiens. Oh d'accord. Un coup, ça n'a pas suffit. Le deuxième, ça sera bon. Je kiffe la DA du jeu. Comment faire des choses simples en arrière ? Ok. Regardez-le lui, là. Je sais qu'il va arriver à tout moment dans mon dos. Petit coup de lame, là. Ni vu, ni connu. Tiens. À qui le tour ? À qui le tour ? J'attends. Hop, hop. Eh ouais, celui-ci, il passe très très bien. Vous pourriez recevoir des récompenses intelligentes avec les villageois. Ah, vous savez quoi ? Là, on va essayer. On a récupéré une récompense. D'accord. Parfait. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avancer le plus possible. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de voir du gameplay au maximum. Voilà. Et de l'un. Toi. Celui-ci. Et toi, tu mérites ce coup-là. Et on a... Dans 5 minutes, on en a tué des personnes. J'aime bien plus... Oh là là, regardez-moi ce plan. Franchement, je suis vraiment... Je ne connaissais pas du tout le jeu. Je ne sais pas si pour les quelques personnes qui rendront cette découverte, si vous connaissiez. Je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est pour le moment une franche réussite. Pour voir si au fur et à mesure, on a peut-être des compétences ou des choses qui font qu'on évolue. On ne reste pas sur un gameplay statique, disons. Et là, pour les 15 premières minutes, c'est très très bien. On ne va pas tarder à s'arrêter. J'espère juste qu'on va rencontrer un soldat qui est un petit peu plus fort, tu vois. Genre un capitaine, un lieutenant. Avec qui le combat va un peu plus durer. Voilà. Ça fait peur. par contre, ils n'étaient pas à plusieurs. Ouais. À chaque fois, ils attendent un peu. Oh là. Eh ouais, mon gars. Oh bah, meurs en silence, s'il te plaît. Récupérons tout ça. Oh là là là. Oh le pauvre. D'accord. Ils ont bloqué cet endroit. Peut-être qu'on doit passer par ici. Non mais, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Faut pas pleurer. Promis, quand je ferai ma run complète, je parlerai à tout le monde. C'est une promesse. Parce que là, je laisse beaucoup trop de personnes. Oh là là. Alors là, c'est le contre plus que parfait. Je l'ai conjugué, le contre. contre. Comment je n'y croyais pas, je l'ai même très mal dit, tu vois. Après, c'est assez linéaire dans le chemin à prendre. Mais au contraire, je préfère ça. Je pensais qu'on aurait pu chevaucher un petit cheval. On n'en parle plus. Oh les bruits de corbac. Là, ils vont avoir un... Ils vont pas mal manger avec tout ce qui se passe. Ah oui, je vois ce qu'on fait là. On fait le tour. Toi. Hop. Et toi, la même chose. C'est pas la même chose. Les deux coups que j'ai fait là, il y en a un qui a commencé avec le bas, l'autre qui a commencé avec le haut. On a l'impression que c'est pareil, mais pas du tout. Je pense que pour tous les amoureux de samouraïs, de... de la... du Japon, ça doit être vraiment qu'ils font pour vous. Moi, j'aime bien aussi. Je vous dis, si moi j'aime bien, je vais lui parler, mais sans forcément le... Où est-ce que je veux dire ? On a récupéré des shurikens et tout. Ne vous inquiétez pas. Quand je fais une découverte, généralement, je refais le jeu de mon côté. Et après, je savoure tranquillement. C'est quoi ? C'est ça que je voulais moi ? Tiens, je t'envoie un petit shuriken. Après de toute façon lui, logiquement, on va avoir cette impression de pouvoir le battre mais il va nous terminer. Il va tuer notre sensei et on va vouloir se venger. Voilà, le coup de pied fait mal. Oh là ! C'est quoi ? 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 waouh 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 franchement une belle claque j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit like toujours et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut